Fatigué je pense que ça on peut le dire tout le week-end j'ai bien dormi et voilà on est content mais je pense qu'on est surtout content parce qu'on est arrivé à un événement extraordinaire je trouve de mon point de vue on a réussi tous nos objectifs voilà on a plus que réussi nos objectifs je pense on a même dépassé nos attentes on avait lorsqu'on organisait l'OMCOP on ne s'imaginait pas à quel point ça allait bien se passer et là je pense on est fatigué mais on est aussi très content et on est libéré et justement durant l'année la préparation etc est-ce que parfois vous avez eu des moments de doutes d'hésitation des problèmes qui surgissent etc il ya eu beaucoup de moments d'hésitation de doute de stress surtout à la fin où tu as l'administration qui est derrière toi qui tu dois leur montrer des résultats et peut-être parfois tu les as pas t'as beaucoup aussi d'invités qui ont dit non à la dernière minute et donc tu dois retomber sur tes pieds et retrouver quelqu'un et faire de sorte que rien d'inattendu ça arrive oui c'était je pense que le dernier mois était vraiment difficile avec tous les détails parce que on a eu plein de tous les détails se sont concentrés tout à la fin on a eu des commandes qu'on a passé tout à la fin le budget qui se qui se déverrouillait tout à la fin et donc le dernier mois les dernières semaines c'est pas c'est pas les bons souvenirs et comme le secrétaire général de la cop-21-10 si tout se passe bien pendant le MOOCOP c'est l'administration qui est contente et c'est eux qui ont tout réussi mais s'il ya quelque chose qui foire c'est notre faute donc c'était vraiment ça le gros souci et pendant la semaine est-ce que vous avez eu des petits moments genre de stress est-ce que vous avez des anecdotes du derrière de la scène de nous raconter un peu pour moi c'était on n'était pas ensemble ce jour là c'était mardi mardi matin avant le début de négociation on est allé au bâtiment de l'IAE où se réunissaient les tables MUN et on n'avait pas d'accès internet et ils ne coopéraient pas les gens là de la logistique n'était pas très n'était pas très coopérative donc on a eu quelques soucis et les gens sont commencés ils ont commencé à arriver et on n'avait toujours pas d'accès internet et il nous avait vraiment insisté là-dessus le lundi soir donc ça a été vraiment compliqué on avait après organiser les tables les salles on a dû pousser toutes les tables organiser les tables le matin et on s'est rendu compte après qu'on n'avait pas d'accès internet ça a été vraiment ça a été vraiment difficile mardi matin non pour moi la pire chose c'était la conférence avec thomas lovejoy fait c'était une conférence qu'on avait prévu un mois avant et donc on lui avait dit ok c'est à l'huit heures du matin heure de washington sauf qu'une semaine avant le MOOCOP la semaine avant le MOOCOP l'heure aux états-unis a changé et donc au lieu d'être à l'huit heures du matin heure de washington c'était à 9 heures du matin alors on s'est retrouvé avec thomas lovejoy qui est une des personnes qui c'est le plus de climat du monde en train de nous écrire sur skype pourquoi je suis pas encore en train de parler avec vous et on était quatre personnes en amphibes bolivar on a dû dire à toute l'équipe du MOOCOP allez les gars on va tous en bolivar et on fait genre on est dix mille donc ouais pour moi ça c'était le moment le plus trésor de tous et pour finir si vous deviez choisir votre moment préféré de la semaine et votre pire moment de la semaine moment préféré de loin le concert j'ai adoré le concert c'était mon moment le meilleur moment et le pire moment c'était pendant la finalisation des négociations la rédaction des papers où tu as toutes les tables qui doivent faire tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant deux jours en 30 minutes donc toi qui est à la table de social tu as vu comment c'était un peu speed pour moi ça c'était un des pires moments oui tout juste avant la clôture on était on était parti avec le paquet de résultats à la main avec nos ordis et on courait pour arriver au salon de Vlozac donc on est arrivé on transpirait et on a dû monter tout de suite pour pour annoncer le début de la restitution de travaux ça n'était pas très drôle et puis finalement le soir c'était super le concert c'était vraiment super on s'est amusé c'était vraiment bien Alex Alex elle a vraiment géré avec l'organisation du concert et un mot sur votre équipe comment ça s'est passé au sein de l'équipe etc on a rien à dire c'est une équipe super on sait que les premières années vont assurer l'année prochaine les deuxièmes années qui sont rentrées aussi nous ont épaté par rapport à l'organisation donc on a rien à dire ils ont tous super bien travaillé pendant la semaine tout le monde demandait toujours est ce que ce qu'on doit faire dès qu'il ya quelque chose à faire à ce qu'on doit organiser on avait fait un planning avec toutes les tâches ils ont super bien ils ont super bien géré on est très content on le remercie beaucoup vraiment pour leur aide leur soutien vous n'étiez pas trop dictateur parfois c'est ce qu'il faut donc pour organiser parfois il faut le dictateur mais parfois il faut apprendre à écouter ce que les gens disent et il ya des choses très bien qu'ils sortent twitter on avait eu l'idée de faire un twitter mais c'est vraiment le staff qui a tout créé qui a tout construit depuis 0 et c'était le grand succès pour moi de ce de ce moocor mais c'est vraiment grâce à l'équipe et avant tout je veux dire merci à sinédiction et mural vous avez assuré cette semaine c'était super notre collaboration on veut vraiment remercier tous les projets éco c'est vrai sinédiction et mural le MUM society aussi nous ont vraiment aidé et tous les intervenants extérieurs qui ont qui ont participé